Samedi 8 février sur son compte Instagram, Marion Rousse a annoncé une mauvaise nouvelle, après 12 ans d'amour et 5 de mariage, l'ex-cycliste s'est séparé de Tony Gallopin. Ils ont fait le tour de leur amour. Samedi 8 février, Marion Rousse s'est emparée de son compte Instagram pour mettre fin à des rumeurs qui circulaient. L'ancienne cycliste reconvertie en consultante pour France Télévisions a confirmé la mauvaise nouvelle, elle est bien séparée de Tony Gallopin. Parce que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. « Je garderai toujours beaucoup d'affection et de bienveillance à l'égard de notre histoire, et de la personne avec qui j'ai partagé toutes ces années », a-t-elle écrit dans un court texte partagé sur ceux. Si Marion Rousse et Tony Gallopin ont donc attendu plusieurs mois avant de révéler leur séparation, c'est car ils ont toujours été très discrets au sujet de leur relation, qui aura duré 12 ans. Conny Gallopin et Marion Rousse se sont rencontrés en 2008, grâce au vélo, comme elle le confiait à Télé-loisirs. A l'époque, les deux cyclistes se sont croisés lors d'un championnat de France deux fois on était dans le même comité, celui d'Ile-de-France. Donc on s'est retrouvés dans le même hôtel. Ça a tout de suite collé. A nos confrères, la jeune femme confiait que leur histoire avait commencé très « naturellement ». J'étais très jeune et assez timide, j'avais à peine 17 ans. Après le championnat de France, on a gardé le contact. Ça n'a pas été évident à entretenir parce que je faisais mes études en Belgique et lui était déjà cycliste professionnel pour l'équipe OGA. « Ils vivaient dans le sud de Paris », expliquait-elle. Discrets, les deux n'avaient révélé leur histoire d'amour que le 13 juillet 2014. A l'époque, Tony Gallopin venait de franchir la ligne d'arrivée de la neuvième étape du Tour de France. En s'emparant du maillot jaune, le sportif avait échangé un baiser avec Marion Rousse. Marion Rousse, une après-carrière réussie « Je ne voulais pas me laisser déborder à l'antenne, mais l'émotion de Tony a été communicative. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs que je laisserai quelqu'un d'autre l'interviewée », confiait-elle à ce sujet auprès de l'équipe magazine. Quelques mois plus tard, le 18 octobre 2014, Tony Gallopin et Marion Rousse se sont mariés, comme l'annonçait à l'époque leur équipe, Lotto. Après avoir mis fin à une belle carrière dans le cyclisme, la jeune femme de 28 ans a réussi sa reconversion. Depuis plusieurs années, elle est en effet devenue consultante pour France Télévisions et Eurosport. Avec succès, puisqu'elle a été élue meilleure consultante sportive lors des trophées de la reconversion. D'ici quelques jours, elle sera présente sur le tour cycliste de la Provence, dont elle est directrice adjointe. Merci. 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 Merci.